Il grandit d'un village qui s'appelle Saint-Élie-de-Caxtelle. Cherchez-le pas sur la marque, c'est au Canada et ça existe. Le Fred Pellerin des débuts aurait difficilement pu imaginer le succès qu'il attendait loin de son village natal, au-delà de l'océan, jusqu'en France, qu'il idéalisait. Pour lui, la France représentait un retour à la terre natale. Mais voilà, après 55 visites au pays de ses ancêtres, le compteur a perdu ses illusions. Et du coup, c'est une identité québécoise raffermie qu'il a gagnée. Maxence Bilodeau. Niché tout au bout de la France, le long de la Manche, Cherbourg est une ville où le soleil et la pluie se mélangent et s'enchevêtrent. Si on devait tourner un film ici, on l'appellerait sans doute les parapluies de Cherbourg. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent. Fred Pellerin joue à Cherbourg trois soirs devant, au total, plus de 1000 personnes. Moi, je viens d'un village au Québec qui s'appelle Saint-Élie-de-Caxton. OK, Sainte, t'es pas obligé de le prononcer, juste si tu peux reconnaître le son quand je le dis, ça serait parfait, Cherbourg. Il sillonne la France des régions, construit son marché, attaque de nouvelles villes et retourne aux endroits précédents. La Rochelle, première année qu'on débarque là, il y a je sais pas combien de temps, on vend 120 billets, tu sais, dans un village proche de La Rochelle. L'année d'après, on joue à La Rochelle même, vend 340 billets. Deux ans plus tard, on y va, on remplit la coursive qui fait 1200 sièges, puis on est retourné cet automne, c'était deux soldats de 1200 sièges à la coursive, puis personne ne le reconnaît dans la rue, puis ça fait que c'est bien comme ça. Voilà Fred Pellerin. Personne ne le reconnaît dans la rue parce que Fred Pellerin n'est pas comme tel une vedette en France. En tout et pour tout, il a participé à deux émissions de télévision. C'est un petit village, c'est à peu près 40 minutes au nord de Trois-Rivières. Dont celle-ci, Vivement dimanche, avec Michel Druguère. Et encore là, c'était avec Céline Dion, et sa participation à lui n'a duré que quelques minutes. J'adore entendre parler comme ça. Bien c'est la langue, tu sais, je dis mon pays, je dis mon caxton, je dis mon village. Écoutez, la simple bonne raison pour laquelle elle ne sortait pas ses dents souvent, c'est que ça, c'était les dents de grandes occasions. C'est un kit qu'elle avait eu de son arrière, grand-mère. Ça fait longtemps chez nous qu'on adore l'entendre parler comme ça. Ici, c'était il y a 12 ans, il participait à un concours de compteur au jeu de la francophonie à Ottawa. J'aime beaucoup le passé parce qu'on peut y mettre de la magie. Si jeune et pourtant à cette époque, Fred Pellerin avait déjà commencé sa carrière en France. En l'an 2000, il était venu dans le Limousin participer au festival de comptes de Vassivière. Ce bout-là, il est beau. Ce bout-là, on aurait le goût d'avoir un appart là, puis... Et depuis ce premier voyage, il s'est rendu 55 fois en France. Checque ça, là, c'est un paquet d'emboîtages, là, d'escaliers, de petits murets, de grillages, de portes. Mettons qu'il neige, là, celui qui a le contrat d'ouvrir, il va charger pour le découpage. Ses séjours en France ont eu un grand impact sur l'affirmation de son identité québécoise. C'est un labyrinthe, en fait, là. Au début, Fred Pellerin venait en France avec cette idée de la mère patrie, que les Québécois, en fait, sont des Français, simplement perdus en Amérique. Bien, moi, ça m'a fait mal énormément, les premiers voyages, les plusieurs premiers voyages. Je me disais, bien, voyons donc. Nous autres, on regarde, on regarde, on regarde, tout grand de l'actualité, on check les élections. On se dit encore, tu sais, moins clairement que ça, mais il y a encore cette affaire-là d'un bout de France perdu en Amérique. Puis on revient ici, puis on voit qu'on n'existe pas dans leur regard. De la langue cuite, non merci, bonsoir. La cassure identitaire a eu lieu en 2009, quand Fred Pellerin amène sa famille vivre à Paris pendant un mois. Ça se mange bien, la France se mange bien. C'est là qu'il dit se rendre compte que les Québécois, dans leurs habitudes de vie, dans leur façon de penser, sont très différents des Français. Ça fait que pour moi, il y a eu ce cassure-là de se dire, on n'est pas pareil, on n'est pas des Français. Moi, je ne suis pas un Français, je ne le suis pas. Ça fait que là, en même temps, ça fait mal. Puis après, tu ne peux pas être tout le temps dans cette crise-là, puis cette affaire-là. Ça fait que là, il se crée quelque chose d'un rapport plus égalitaire, je pense, dans la rencontre avec le Français, après. Tu le regardes plus... Parce qu'on est encore là à attendre le regard de la France, beaucoup, je trouve, au Québec. La mère patrie. Oui, il y a encore cette affaire, l'aspect de la mère patrie. Elle est partie, c'est la mère partie. Aujourd'hui, les Français de la mère partie viennent par milliers voir Fred Pellerin. Ce que le compteur québécois leur offre, ce n'est pas une adaptation à la française de son spectacle. C'est la même prestation qu'il offre à Montréal ou au lac Saint-Jean. Donc, les abeilles de Méhaut allaient zigonner dans les cerises des sœurs et ramenaient du miel de cerises. Ce qui fait que chaque matin, Méhaut, il se levait. La première chose qu'il faisait, il allait se gratter la ruche avec... Ah, ah, cherbourg! Pas d'accent pointu, pas de mots différents. Sinon, pour quelques rares exceptions, par exemple, « paparmane », incompréhensible pour les Français, est remplacé par « tic-tac », des mentes populaires également en France. Et Solange suçait des tic-tacs. Solange était une effrénée du suçage. Les Français en redemandent. C'est ces jeux de mots. Je suis beaucoup aimé tous ces jeux de mots. Il fait semblant de ne rien savoir, en fin de compte, il sait beaucoup de choses. Moi, ça m'appelle un vieil humoriste qui s'appelle Raymond De Vos, qui jouait beaucoup, beaucoup avec les mots. Vous avez tout compris? Oui, oui. Non, non, non. Si, si, si. J'ai pas tout à fait tout compris, ça, je l'avoue très sincèrement. Mais si j'ai pas compris les mots par eux-mêmes, par contre, je pense quand même avoir compris le sens de ce qui a été dit tout au long de la soirée. Sur scène, un Québécois. Dans la salle, des Français. Deux peuples distincts que la conquête a séparés il y a 250 ans. Je viens pas voir la France pour qu'elle me regarde. Je viens voir la France, comme je viens rencontrer quelqu'un d'ailleurs, qui est pas moi, qui est pas un ancien moi, qui est pas une partie de moi, qui est... Historiquement, il y a eu de quoi, puis il y a eu une fourche. Aujourd'hui, on peut se regarder. Vous êtes fait l'indépendance de la France. Vous êtes fait l'indépendance de la France. Merci beaucoup. Ouais! Indépendant et plus heureux. On est au commencement du monde. Fred Pellerin souhaite continuer à faire carrière en France. Dis-je les hommes et les colons. Sur la route, à gagner le cœur des Français, une ville à la fois. On est au commencement du monde. On rêve comment...